coucou mes bébés d'amour j'espère que vous allez bien bonsoir bonsoir les bébés d'amour j'espère que vous allez bien connectez-vous non connectez-vous mes doudou connectez-vous comment la journée ça a été merci 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 j'ai ma tête naturelle on fait la route non connectez-vous vous êtes toujours dans le japape je vous ai dit que je suis plus dans les bêtises à deux balles là je suis dans les réalisations maintenant dans mon globe de milliardaires avec mes partenaires mes partenaires je suis plus dans les bêtises oui bonsoir mon coeur c'est gentil dialecto bonsoir ben oui bébé je suis avec mes partenaires des milliardaires ben oui je n'ai plus le temps à peigre pour les bêtises les bêtises les conneries j'ai donné les conseils comme je pouvais oui je ne dors pas non je ne dors pas bonsoir bonsoir christian mon amour bonsoir c'est gentil non je ne dors pas je veux dormir pourquoi ils ne sont pas venus dormir en fait pourquoi je ne suis pas sexy aujourd'hui mais ça change là lorsque je suis sexy vous me dites que je suis sexy je me manque oui pourquoi ma poie crise tout ça ok oh la la mes petits bébés mes petits cœurs vous m'avez manqué dans la journée alors j'ai décidé de faire une vidéo pour vous merci merci c'est gentil pourquoi tu travailles la vie mais il y a le travail de vie et le travail des jours dans mon bébé moi je travaille tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est ça je bosse tout le temps mon bébé la vie je suis encore jeune je profite si dieu le permet je reprends ma regrette de tourner c'est ça c'est lorsqu'on est jeune qu'on a la force qu'on a l'énergie qu'on a l'énergie c'est pourquoi tous les jeunes je n'aime pas voir les jeunes au chômage il faut profiter il faut pousser le temps jeune le repos c'est pour les personnes agir tu as compris merci 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 mes petits cœurs mes petits cœurs merci pour les cœurs je voyage je voyage j'aime bien voyager la nuit c'est bien j'ai tellement de choses tellement de documents à faire je suis contente mon petit projet avance au Cameroun je suis contente je vous ai dit la même vie d'amour j'ai reçu les messages pour l'achat du terrain parce que je vends mon propre terrain ce n'est pas le terrain de quelqu'un à Odja à Bonne 12 Odja Bonne 12 dans le côté résidentiel le quartier résidentiel un terrain de 700 m² j'ai reçu beaucoup de messages oui donc ne vous inquiétez pas je vais vous envoyer tous les documents pour l'instant je discute avec une personne et tout et si nous sommes ok si on s'attend au niveau du prix oui si on s'attend au niveau du prix oui je vous dirai malheureusement c'est déjà pris mais si malheureusement on ne peut pas s'attendre c'est là que je vais vous envoyer les documents donc soyez patient j'ai vu vos messages ne vous inquiétez pas c'est un beau terrain plat il est tigré il n'y a aucun problème il n'y a pas les doubles ventes les cripples ventes c'est un terrain magnifique pour celles qui veulent investir à Yaoundé déjà c'est pas loin de l'aéroport sur ce terrain c'est vrai que je voulais aussi faire les appartements meublés mais comme j'ai déjà le projet sucribi et comme on ne peut pas sur plusieurs lièvres à la fois je préfère d'abord me caler sucribi il serait toujours temps d'acheter un autre terrain sur Yaoundé et de construire dans chaque chose on fait tout doucement vous voyez non Nadège France oui vous savez que je dois recevoir la veuve donc je m'en vais chez moi vous savez que j'ai plusieurs résidences je ne vis pas qu'à Toulouse j'ai plusieurs résidences secondaires oui les résidences secondaires là où il n'y a pas de locataire c'est ça l'avantage c'est ce que j'ai toujours rêvé au moins je peux me déplacer à n'importe quelle heure n'importe quand je viens je suis chez moi tu vois j'ancre dans ma maison donc n'allez pas dire que vous n'arrivez pas à investir en Afrique parce que on vous a escroqué au niveau des terrains voilà un terrain que je vous propose le terrain c'est un terrain ça m'appartient et vous savez que je suis là dans les réseaux sociaux je ne le fais pas j'ai toujours été royale dans ma business et sérieuse donc voilà il est temps nous avons parlé d'investissement nous avons parlé d'être des femmes indépendantes dynamiques profiter de l'occasion profiter donc de cette occasion d'investir pas de regarder les ocres faire fête tout doucement l'oiseau fait son lit on commence toujours avec un petit et on évolue ça évite les gens n'arrêtent pas de dire oui elle est dans les marabouts elle est dans les roses croix elle est dans les francs maçonnerie parce que vous n'avez pas eu la sagesse de commencer plus tôt mais comme on dit n'est jamais trop tard voilà donc une proposition le terrain il m'appartient il a moi tigré tout la création se ferait devant le notaire ouais donc vous n'avez plus de raison d'excuses de ne pas investir si vous avez vos maris il faut les encourager à vous aider à investir il faut avoir un petit doigt même si c'est pas grand chose même si c'est quatre murs dans la vie avec quatre murs lorsque vous n'êtes pas là vous mettez un locataire comme ça au moins c'est le jour que ça ne va pas vous avez votre maison votre petite maison qui vous attend n'essayez pas de faire les choses qui vous dépassent ou parce que les autres ont fait chacun fait à son niveau comme les cinq doigts de la main ce n'est pas pareil il y a aussi celles qui m'ont demandé mes terrains sur Cribi pour l'instant mes terrains sur Cribi j'ai investi d'avoir les apparts meublés à Cribi donc pour l'instant mes terrains sur Cribi c'est pour investir s'il faudrait vendre de mort après demain je pourrais toujours couper vous savez que c'est mon village exactement tout doucement l'oiseau fait son nid la fondation de la barrière elle est déjà faite donc vous êtes tranquille vous avez juste à élever les pampins et à faire le crépissage c'est tout parce que la fondation c'est ce qui coûte le plus cher souvent parce qu'il faut qu'elle soit solide avec le bon fer le bon ciment le bon gravier vous voyez non Montpellier Montpellier merci 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 Jessica donc le terrain est là disponible c'est 700 mètres carrés on peut diviser 350 350 si vous n'avez pas beaucoup d'argent c'est 350 350 mais je peux pas diviser en croix c'est que en deux parce que je pense que le minimum dans une maison les maisons de 200 mètres carrés on ne respire pas quoi je parle de la superficie 200 mètres carrés tu ne peux pas faire même inviter faire une fête à l'extérieur non moi je pense que le minimum c'est entre 300 et 500 mètres carrés si tu as même un petit 300 mètres carrés déjà tu es déjà tu es déjà bien tu peux maigre tu peux utiliser une superficie intérieure de la maison à 250 mètres carrés et après tu fais un étage si tu veux quand tu n'as pas beaucoup d'espace tu restes chez toi tranquille le jour que tu viens tu voyages tu arrives tu ne vas pas dormir chez les gens pour éviter qu'on arrête de te faire le congo ça le jour que tu n'as pas grand chose tu as seulement 500 euros pour vivre pendant un mois tu sais qu'avec 500 euros vous savez que j'ai un problème je conduis doucement c'est pourquoi j'ai toujours mes points tu sais parce que lorsque tu vas vivre chez les gens ça te coûte cher oui si tu avais prévu tes petits 500 euros ça va parce qu'il faut nourrir il faut toujours donner l'argent tu te sens en dévain pourtant avec tes 500 euros tu sais qu'avec 500 euros tu vis un mois tranquille lorsque tu es chez toi tu prends ta petite clé tu prends seulement un petit gardien qui te garde la maison quand tu n'es pas là exactement évitez de confier vos maisons à vos familles moi je vous le dis évitez évitez mieux si vous voulez vous mettez une personne un gardien quelqu'un de l'extérieur si vous voulez voir vos biens sans s'abîmer vous prenez quelqu'un de dehors il y a les gens au nord qui cherchent le travail il y a les familles les couples tu prends un couple tu les payes ils sont tranquilles tu les mets tu les fais un beau petit studio ils suivaient le chez toi en plus tu aides une personne en même temps tu les aides en même temps il y a chez les anglophones on avait la guerre et en ce moment ils partent ils partent ils ont besoin de logements tu prends un couple ils sont tranquilles ce sont des personnes royales ce sont des personnes de confiance les nordistes et les anglophones ils ne craillissent pas vous voyez je suis tranquille là tu es angre chez toi tu es dans ta petite maison si tu n'as pas envie de voir les gens parce que ça coûte cher voir les gens au Cameroun aller rendre visite aux gens ce n'est pas donné tu veux bien rendre visite aux gens mais si tu n'as pas l'argent on te regarde bizarrement vous voyez non tu restes là personne ne sait même que tu es là chez toi je vous dis vous ferez beaucoup d'économie je ne vous ment pas tu finis tes un mois là tu rentres malheureusement parce que ça coûte cher aller rendre visite aux gens ça coûte cher si tu as un budget tu as tes factures en Europe tu as envie tellement d'aller au pays nous avons la chance que maintenant à l'époque les billets d'avion coûtaient cher mais de nos jours les billets d'avion ne coûtent plus cher surtout si tu te prends à l'avance ça ne coûte plus cher vraiment si tu as fait tes bons calculs avec même 1500 euros tu tapes un mois au Cameroun avec le billet d'avion inclus si tu ne distribues pas ton argent tu es tranquille c'est tout ça qui fait souvent peur que les filles certaines personnes ont peur d'aller en vacances parce qu'ils dépensent énormément d'argent et quand tu décides d'investir dans l'immobilier évite réfléchir toujours dans ta tête que le 500 euros le 200 euros que tu donnes ça te fait combien de sacs de ciment combien de parpeurs quand tu vas calculer comme ça tu vas éviter de cassifier ton argent on ne dit pas de ne pas le faire mais quand tu n'as pas beaucoup d'argent fais d'abord la priorité si c'est ta famille la famille ne va pas te chasser ne va pas te détester parce que tu ne les as pas donés l'argent si c'est une famille qui t'aime ils vont comprendre oui ils vont comprendre non c'est comme ça mes bébés tu as compris oui j'ai conçu une maison oui un gardien oui c'est comme ça tu fais un petit studio pour le gardien à côté te suivez si tu te fais confiance il y a des gens encore sérieux parce que c'est vrai qu'il y a des gardiens qui sont devenus malhonnêtes tu vas même au nord là-bas je vous dis que les nordistes et les anglophones ce sont les personnes royales au Cameroun si tu tombes sur un couple si tu ne peux pas prendre ni la femme ni l'homme un jour quelqu'un a quand même besoin de faire l'amour de temps en temps donc tu choisis un couple au moins s'il est là tranquille tu les payes là ils prennent soin de tes biens qui ne rêvent pas vivre dans une maison sans payer gratuit tu vois et nous même ici en Ben une personne te fait te loger gratuitement pour garder sa maison il te paye un peu d'argent tu es tranquille c'est une chance l'argent qui te donne là n'est ce pas tu épargnes tu mets de côté quelques années après toi-même tu construis dans ton village tu achètes ton terrain tu construis dans ton village c'est comme ça qu'on fait lorsque vous avez la chance parce que vous avez une opportunité comme ça ne gâchez pas il y a certaines personnes que j'ai trouvé dommage de gâcher on te confie une maison tu commences dès que le patron n'est pas là tu prends les filles tu fais la fête tu te prends pour un boss le jour que tu perds ses avantages tu commences à dire que les gens sont méchants les gens ne sont pas méchants quelqu'un ne va pas l'investir quelque chose te confie tu ne payes rien ni l'eau ni l'électricité parce que ces gens même parfois la nourriture quand tu es gentil royal avec ton patron même la nourriture il te donne dont l'argent qu'il te donne c'est l'argent de poche pour épargner c'est une chance c'est une chance mais beaucoup de gens ne se rendent pas conçoit de la chance on te dit de garder une maison tu vas faire le taxi la moto taxi en cachette ton patron est ici en Europe il te paye tous les mois il croit que tu es tranquille que tu suivez sa maison tu amènes les petites tu commences à louer les chambres hein où tu vas tu amènes déjà un autre boulot en cachette dehors la maison est là la maison ne suivez lorsque le patron arrive il constate ça il te dit de partir ça devient la sorcellerie donc choisissez bien je suis dans la voiture mon coeur apprenez à bien choisir les gens que vous mettez chez vous je vous dis et soyez strict mais il faut investir c'est important surtout vous qui êtes ici en Europe allez investir dans vos pays aussi même si c'est un champ c'est important même si c'est un champ parce que quand ça ne va plus si tu vas tu restes dans ta petite case tu es tranquille ici là ça coûte cher on ne vous ment pas ça coûte cher parce que si tu vis à la campagne tu es obligé d'être véhiculé et le véhicule ici c'est une fortune je vous dis il y a l'assurance hein ici là c'est pas tout le monde qui conduit rien que l'assurance t'achètes déjà une ou deux voitures par mois et encore il faut être un bon conducteur il faut être un bon conducteur si tu es un mauvais conducteur l'assurance parfois il y a les assurances qui ne t'assurent plus ça coûte cher mes copines tu parles une petite voiture t'as dit 200 euros d'assurance par mois tu te rends compte 200 euros 200 euros tu peux déjà t'acheter une petite Renault électrique et tu feras je sais pas un crédit même sur 7 ans 8 ans vous voyez si tu ne veux pas tous ces frais là tu as investi en ville tu achètes en ville mais en ville aussi ça coûte cher parce qu'avec la ville tu fais les économies de la voiture tu peux plutôt avoir à pied c'est ça les avantages d'être à l'hypercent crevilles c'est pourquoi moi mes appartements c'est à l'hypercent crevilles parce que tu as ces avantages là donc tu fais les économies ah oui d'avoir une voiture ne croyez pas que si les gens marchent à pied en Europe c'est facile ils sont incapables d'avoir les voitures non c'est pas il faut au concret ils font des économies la voiture la voiture c'est pas signe de richesse ici envers je vous dis la vérité ici c'est une nécessité tu n'as pas le choix mais quand tu es au centre ville tu as le choix d'être à pied oui il y a la gare à côté il y a tout si tu veux même prendre l'avion eh mes copines si tu veux même prendre l'avion j'ai les bus là qui t'amènent directement à l'aéroport le centre ville c'est vraiment top c'est vrai que ça coûte énormément cher ouais mais studio que j'ai au centre ville coûte cher un petit studio comme ça là un minimum de bombarde 800 euros à base j'ai aussi acheté ça cher et il y a certains même qui sont jusqu'à 1500 euros 1 million pour un studio un studio ouais ouais ça coûte cher le centre ville et il y a certains qui apprennent qui coûtent une fortune aussi mais parfois quand tu calcules tu te dis lorsque tu achètes supposons lorsque tu investis parfois à la campagne il faut bien réfléchir parce que si tu calcules le prix de l'essence le prix de l'assurance de la voiture le prix de la voiture souvent il faut bien faire de bons calculs parfois il vaut mieux investir en ville qu'à la campagne parce que les gens parfois ils regardent le prix mais à la fin ils regrettent parce qu'ils se disent aïe finalement ça vous coûte plus cher surtout si vous travaillez en ville lorsque vous êtes à la campagne soyez indépendant ayez des professions libérales soyez vos propres par contre ou alors travaillez à la campagne si vous avez un job à la campagne oui à côté de vous oui mais que vous habitez à la campagne et que vous poussez en ville faites des bons calculs vous avez compris mes bébés je vous donne les petits conseils ce sont les petits conseils à mon niveau je ne dis pas que je suis une science profige mais chacun c'est ça l'avantage des réseaux sociaux je vous ai dit mes bébés d'amour je vous lis je vous lis si vous avez aussi j'écoute ce que vous dites aussi c'est comme ça c'est l'échange une personne peut te donner une bonne idée elle peut t'écrire elle peut te donner une bonne idée on apprend tous les jours même à 100 ans on apprend tous les jours tous les jours c'est comme ça oui mon amour je sors non je m'en vais je m'en vais chez moi je m'en vais je m'en vais chez moi je veux dormir ce soir à Cannes et demain j'irai à Monaco et tout et ce soir j'arrive je dors à Cannes c'est Cannes Monaco-Cannes il faut compter environ une heure c'est pour toi oui mon bébé j'ai déjà dit là où je vais non donc apprenez à investir ne vous découragez pas parce que quand c'est mauvais je vous dis ça revient moins cher les gens racontent ce qu'ils racontent il faut d'abord investir dans ton pays d'origine moi c'est ce que j'ai fait j'ai d'abord investi étant même au Cameroun je n'avais même pas encore mis mes pieds en France tous ces terrains là je les ai acheté j'étais encore au Cameroun il faut apprendre à investir d'abord dans ton pays d'origine quand tu arrives en Europe que ça soit aux Etats-Unis tu as déjà un pied à terre si ça se passe mal tu rentres chez toi tu es au moins chez toi on ne se moque pas de toi prenez même un 200 m² vous mettez les coûts de construction ne coûtent pas cher en Afrique la main d'oeuvre ne coûtent pas cher donc vous avez cet avantage il y a certaines personnes qui me disent je préfère je regarde souvent les prix on va te donner un exemple je donne un exemple un terrain qui vaut je donne un exemple 10 000 euros au Cameroun c'est un exemple parce que les prix ce ne sont plus les prix vous savez que ça se développe très vite et parfois les prix peuvent être plus chers au Cameroun et moins chers en France des prix des terrains on connait comme les quartiers Bastos Brunanjo et tout le reste je ne veux pas faire le replay mais regardez au niveau vous voyez regardez au niveau du coup c'est avoir une maison en France je vous dis que ce n'est pas donné clair ça coûte cher je ne vous mens pas moi je suis dans ça que ce soit même un appartement tu as la taxe foncière qui coûte plus cher que la taxe foncière d'Afrique du Cameroun c'est pété mille fois plus je vous dis nous tous on paye les taxes foncières les taxes foncières autant pour moi mais lorsque je regarde le prix de la taxe foncière que je paye au Cameroun et le prix des taxes foncières que je paye même d'un petit studio c'est 100 000 fois beaucoup moins cher donc vous voyez commencez d'abord c'est plus quand vous allez vous habitué vous avez déjà votre petit qui est à terre dans votre pays là vous pouvez si vous avez le moins d'investir en France ou en Europe ou aux Etats-Unis là vous venez mais sachez que lorsque vous êtes propriétaire je vous dis parce que les gens on parle souvent sur Facebook pour rigoler il faut les respecter en Europe ça vaut cher tu payes d'abord la taxe foncière tu payes la taxe d'habitation oui parce que nous autres comme ça on est on a peut-être honoré à tout le monde nous autres nous sommes obligés de tout payer donc après tu payes l'assurance tu payes ceci tu payes cela quand tu calcules au bout de 20 ans 30 ans tu payes au bout de 20 ans tu achètes derrière un village au Cameroun rien qu'avec les taxes vous vous rendez compte donc ne faites pas parce que vous voyez les autres faire que vous allez dire aussi que j'ai investi en France je vais investir en France tu investis en France tu n'as pas une case chez toi c'est pas normal c'est même une honte moi je vous le dis clair je suis sincère je peux pas vous gromper je vous donne les vrais conseils tu ne peux pas investir dit que tu investis en France tu n'as pas quelque chose chez toi parce que tu peux même être propriétaire si tu n'as plus les moyens de payer la taxe foncière la taxe d'habitation tu seras obligé de vendre oh ah ouais ben bon je vous dis ben renseignez-vous ne copiez pas les gens moi je vois les gens prendre des crédits pour acheter en France pourtant ils n'ont même pas ils n'ont même pas 5 mètres carrés au Cameroun moi je trouve quand même que c'est dommage c'est dommage c'est dommage c'est le fait de signer qu'il vous plaît signer chez le notaire ou dire aussi que je suis propriétaire si vous avez comme ici l'Etat donne tout à ceux qui n'ont pas parce que même quand tu es propriétaire ici si tu es arrivé avec un crème maligne tu ne payes presque rien parce qu'il y a même 7 heures c'est l'Etat paye une partie tu es propriétaire dans ta maison tu vas prendre un crédit les aides les cafés et tout le reste ils t'aident à payer ils t'ont au crédit tu rendas tu dis mais si tu vis aussi par rapport aux aides d'Etat tu n'évolues pas dans ta vie et tu ne connais pas la fiété c'est tellement beau de te bagre et de pouvoir réaliser quelque chose qui t'appartient c'est 100 000 fois beau que d'hériter un bien d'un parent je vous dis même si c'est un 10 mètres carrés quand tu t'es battu pour avoir ta propre chose je te jure c'est une fiété ne regardez pas que sur les biens des parents ne comptez pas sur les biens des parents oui parce que vous n'allez jamais savoir la valeur l'effort que vos parents font pour arriver pour vous permettre de règle à l'aise je ne dis pas que ce n'est pas bien d'hériter c'est bien beau mais ne comptez pas ne dites pas que oui parce que ma mère a fait parce que mon père a fait non sachez que ce que vos parents font c'est un peu grand plus mais en général lorsque tu as ta propre chose tu t'en fous du bien même de ton parent tu veux que ton parent profite jusqu'au dernier souffle lorsque tu as tes propres biens même si tu as une petite maison de 10 mètres carrés je te dis tu ne discutes pas le bien de tes parents si tes parents ne meurent tu t'en fous regardez ceux qui discutent en général c'est ceux qui n'ont rien et ils font des guerres souvent même il y a des maisons on est obligé on est obligé d'arrêter parce qu'il y a un gros de guerre il n'y a pas d'une attente on vous dit allez d'abord discuter parce qu'il y a des frères et des sœurs qui se battent qui se tuent même à cause de l'héritage mais si tu étais intelligent tu fais ton truc tout doucement tu ne gènes pas les bêtises ça ne va pas au cas tu dis tu vois vous voyez un peu donc apprenez à investir et commencez d'abord chez vous c'est le conseil que je vous donne commencez d'abord chez vous parce que l'engagement lorsque vous faites un écranger ça coûte cher qu'on ne vous manque pas les gens qui vous disent pourquoi tu ne travailles pas pourquoi tu ne veux mais non tu ne peux pas arrêter de travailler tu crois quoi quand tu signes là c'est beau ça me fait rire souvent ces personnes parfois j'ai investi mais tu as investi tu n'as pas acheté même une chambre au Cameroun tu viens investir tu as investi en France tu n'as pas une petite pièce en plus ça ne coûte pas cher les taxes ne coûtent pas cher là-bas tu as les avantages tu peux te ressousser quoi qu'on dise ceux qui ne peuvent pas aller en Afrique moralement ils ne sont pas bien parce que tout Africain doit aller se ressousser dans son pays le pays de ses enseignes ceux qui n'ont pas la possibilité là ceux qui se confient à vous vous verrez que ça fait mal parce que tu es en vie quand même même si tu as fait 10 ans 10 ans mes copines ça emmaigre tes pieds le jour que tu mets tes pieds dans ton pays d'origine tu revis tu vois que lorsque tu reviens tu as l'énergie positive tu retournes à la rivière tu te laves ça fait partie même des bénédictions tu enlèves tous les mauvaises ondes tu n'as pas besoin d'aller chez un marabout pour te laver toi même tu peux te bénir tu peux bénir ton eau ben oui comme ça ce sont les ressources c'est important il y a même certains gens ils vont carrément au village je vous dis mes copines ils vont au village vous se ressourcez ça fait du bien vous voyez certains personnes après quand on voit ton village on m'a dit que ce sont les marabouts que tu as les faits c'est qu'ils ont besoin de ça ils ont besoin ça leur fait du bien tu dors tu dors dans une maison en planche tu respires lait pur lorsque tu reviens tu deviens encore plus fort plus battant plus dynamique ouais tu vois les bénédictions de tes ensègres tu veux avoir la tombe de tes ensègres c'est comme ça vous comprenez mes bébés vous avez compris mes petits cœurs mes petits bébés d'abord c'est ça on se donne les idées je vous dis tu fais déjà tu ne fais pas tu n'as pas besoin d'aller faire les zibes parce que tu vois les oncles faire les zibes je vous dis à chacun son niveau à chacun ses moyens tu te fais d'abord un petit terrain mais au lieu de venir de prendre un crédit moi je ne comprends pas certaines personnes tu achètes un terrain essaie déjà de faire des économies hein mes bébés tu fais les économies tu sais que le coût de la construction ne coûte pas cher ça coûte beaucoup moins cher mais d'être 100 fois moins cher que les coûts de la construction en Europe non tu fais quoi tu achètes un petit terrain tu construis ta petite maison déjà tu n'as pas de crédit quand tu construis ta petite maison ton petit toit toi là tu as l'air tu dis quoi qui arrive je peux venir en Europe je prends un crédit ça ne va pas je vends je ne veux pas être dans la rue parce que si ça ne va pas je retourne chez moi non j'ai quand même une maison qui n'a pas de crédit donc je peux quand même dormir quelque part je ne serai jamais dans la rue donc si vous ne faites pas ça mes copines ce sont les conseils si vous ne faites pas ça quel que soit l'engroi vous verrez les asiatiques elles font comme ça moi j'allais tout le temps à Thaïlande en Asie du Sud tout le temps j'ai discuté avec ces dames là ces jeunes filles vous savez les filles qui se cherchent dehors toutes asiatiques investies d'abord je te dis que les thaïlandais elles investissent d'abord à Thaïlande même lorsqu'elles sont mariées avec les européens en France elles disent à Somme je les connais elles sont beaucoup aux Etats-Unis les thaïlandaises et en Angleterre toujours ah oui oui je vous dis tu vas venir t'endetter hein parce que vous la voyez là hein tu viens tu t'endettes avant avant de t'endetter soit d'avoir soit d'avoir un petit coin que tu n'as plus de crédit ou un petit toit que tu n'as plus de crédit parce qu'il y a certains ils prennent le crédit et ne terminent pas il y a plein qui se sont ouvrés dans la rue on les saisit et dès les gars on met tout toujours on va sur vous on fait le champ par pont on tape l'hiver je vous donne les conseils vous savez les conseils vous savez que les conseils sont payants les conseils sont payants surtout comment bien investir ça je vous donne les conseils comment bien investir sans que vous ne vous recrouvez plus dehors ce n'est pas parce que tu as acheté il y a des gens qui ont acheté les billets en crédit ils ne se sont recroupés ils ne l'ont pas tenu deux ans obligés de vendre d'autres mes copines d'autres même merci pour les d'autres mes copines elles ont pris le crédit avec le mari le mariage à chaque à la obligé de revendre donc obligé de rembourser parce qu'il faut la vente et tu dois pas vendre en perte parce qu'il y a le crédit qui est derrière il y a certains qui ont vendu en perte donc ça veut dire que s'ils ont pris le crédit je donne l'exam c'est toujours l'exam de 50 000 euros au bout de deux ans parce que tu as le crédit tu as les frais il ne faut pas que les gens vous mentent les filles vous mentent moi ils vous disent la vérité je suis dans l'immobilier depuis depuis que ça soit au Cameroun et si je suis dans je n'ai peut-être pas fait l'école de ça mais je connais l'immobilier plus que quelqu'un qui a fréquenté qui a fait les études à l'immobilier je vous dis pourquoi vous voyez qu'on me finance facilement pour ça c'est en ce moment ma page que Dieu m'a donné et si vous suivez mes petits conseils vous verrez que vous allez vous en sortir il y a c'est un fils c'est qu'elle court vite avec le mari signé je suis propriétaire tu es propriétaire mais est-ce que tu es su que tu vas pouvoir payer pendant un crédit de 20 ans il y a les crédits il y a 30 ans même je ne refuse pas de ne pas prendre le crédit je ne refuse pas c'est toujours mieux d'avoir le chez soi mais pensez d'abord vous avez la chance vous les écrangez vous avez la chance d'avoir deux pays ah oui c'est une chance ce que l'européen n'a pas ah oui ce que l'européen n'a pas vous avez cette chance c'est que dans vos pays là ça coûte moins cher beaucoup moins cher un français qui veut être propriétaire il est obligé d'investir en France il est obligé de d'abord investir en France et ça coûte déjà cher avant d'aller peut-être investir aux Etats-Unis il va d'abord commencer par la France qui est son pays ce qui est normal moi je pense parce qu'il s'est dit si ça se passe mal aux Etats-Unis ah ben au moins s'il a le chez un toit regardez les écrangers là qui ont investi les français qui ont investi à l'époque au Sénégal en Côte d'Ivoire quand il y a eu la guerre vous vous rendez compte qu'on ne leur a pas crié avec les familles ils étaient obligés de vivre dans les foyers hein mes copines ils s'étaient obligés de vivre dans les foyers parce qu'ils n'avaient pas pensé investir d'abord dans leur pays les gars étaient dans les grosses voitures en Afrique lorsqu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire ah ben oui les autres là les Ivoiriens sont allés se cacher dans les villages je pensais dans les villages je suis sûr qu'il n'y avait pas de guerre hein c'est toujours en général les capitales que hein mais le français laisse pas crier laisse pas crier qui a pris tout son argent il a investi mais qui n'a pas passé d'acheter une petite chambre ah c'est quand je parle c'est pour tous dans les deux sens hein je parle pas que dans un seul sens apprenez à investir dans votre pays d'origine pays de vos enseignes tu achètes une petite chambre toi qui es français quand tu décides d'investir en Afrique tu vas investir c'est bien beau mais pense acheter même un petit studio même à la campagne il y a les petits studios à la campagne ici soixante mille euros tu as à croire dix mille même s'il n'y a rien même si c'est la cambrousse tu mets d'abord ça de côté tu mets le locataire le jour que ça se passe mal en étranger que ça soit en Thaïlande aux Etats-Unis n'importe où que tu as investi sans pas marcher tu t'es ruiné au moins quand tu rentres tu as ta petite chambre oh bah oui et en plus l'avantage c'est qu'en France quand tu n'as rien tu as l'Etat qui t'aide ce n'est pas faux l'Etat te donne tout donc si tu as des hautes à ton petit toi que tu as acheté à soixante mille euros ah bah en plus tu vas tu demandes la carte tu as les aides les aides tu vas on te donne la nourriture gratuitement on te donne les habits gratuitement donc tu es bien mais tu ne te recouvres pas de clochard certains se sont retrouvés clochards je vous dis mais vous croyez que les affaires là c'est facile les affaires ne sont pas faciles respectez les gens qui font le business je vous dis les affaires ce sont pas faciles si tu ne calcules pas bien tu ne gères pas bien écoutez bien mon direct si tu ne gères pas bien dans l'immobilier tu peux tout perdre je vous dis ils se sont retrouvés comme ça obligés de vivre chez les familles les PDG des sociétés il y avait les PDG des sociétés vu qu'ils avaient tout perdu ils étaient obligés de tu te rends compte ça fait la honte tu retouches chez ta maman pour vivre avec ta femme et tes enfants tu as eu la chance même quand tu as rapatrié parce qu'il y avait la guerre ou peut-être qu'un business tu retournes ben oui c'est non parce que tu as mal calculé tu peux aller faire des affaires quelque part tu ne te sécurises pas d'abord chez toi non mais attendez vous rigolo quoi il faut d'abord te sécuriser chez toi tu vas tu signes tu signes oui je suis propriétaire tu es propriétaire oui c'est bien bon tu es propriétaire bravo ben oui ben t'en payes tu prends 15 ans de crédit paye jusqu'à tes 15 ans c'est une fiété pour quelqu'un tu es propriétaire tu arrives à payer ton crédit comme ça ben attendez et même quand tu as fini de payer ton crédit maintenant tu as les factures tu as les taxes foncières les taxes d'habitation les copines vous dit beaucoup de filles qui sont souvent propriétaires avec leur mari après ils divorcent c'est que ça le bat pas et que les taxes se prêtent tous les agents du couple tu vois là tu dis là où est-il mon dieu quand tu es propriétaire seul en européen il faut respecter je vous dis ce n'est pas les bacs que ma jo tu assumes tout seul c'est pas les bacs que ma jo je vous dis tu assumes ah oui tout seul c'est vraiment à respecter je vous dis et encourager et quand tu commences tu prends un crédit il faut aller jusqu'au bout parce que le fait parce qu'au début tu payes d'abord plus les intérêts à s'ils sont valés les copines tu prends un crédit tu as intérêt à divorcer ou à te séparer peut-être si peut-être tu as pris un crédit au bout de 20 ans un crédit de 20 ans si vous voulez vous séparer je vous conseille à tarder ou à 10 ans parce que là quand vous allez revendre vous allez essayer de récupérer sinon tu perds l'argent parce que tu prends au début c'est d'abord les intérêts de la banque papa papa ils te prennent d'abord au maximum et tu rembourses un petit peu de crédit donc quand tu veux peut-être revendre les copines quand tu veux revendre tu te recouvres dans la bête c'est pourquoi ils vous disent les filles qui prennent les crédits avec leur mari sachez que c'est comme un mariage allez vous endetter ensemble dans une banque c'est comme un mariage ou s'il y a un congrats c'est comme un mariage ça veut dire que le jour que tu te sépares avec la personne soit vous mettez ça en location si vous êtes intelligent mettez ça en location mais on sait toujours comment ça finit pas les séparations parfois ils veulent se manger tout cru alors ils décident de vendre mais tu vas vendre quoi le bien ne t'appartient pas tu vends quoi le bien appartient à la banque vous vendez quoi soyez parfois intelligent lorsque vous divorcez vous vous séparez oui vous mettez ça en location ça continue à payer le crédit à la banque vous continuez à rembourser à un certain stade vous pouvez vendre à partir de 10 ans là vous pouvez vendre si vous avez pris un crédit de 20 ans si vous avez pris un crédit de 15 ans vous pouvez commencer à vendre à partir de 7 ans parce que vous pouvez récupérer vos intérêts d'emprunt et les frais de notaire les copines maman les frais de notaire c'est pas donner mes cours parfois les frais de notaire tu peux y avoir construit tu peux y avoir construit les autres villages avec les frais de notaire ça donne le l'air rien que les frais de notaire tu construis une duplesse vous croyez qu'avec votre propriété en France c'est facile les frais de notaire tu construis une duplesse au Cameroun je vous dis je vais vous dire mes copines mes filles elles ne vous disent pas la vérité je vais vous dire la vérité vous avez compris ce sont les sujets comme ça qu'on va devoir parler moi je suis plus dans les histoires de Bracata les histoires de balle je viens je vous parle de mon expérience si ça peut vous aider si vous avez aussi des idées vous connaissez des choses vous me dites on déçut comme ça comme des grandes personnes pour qu'on essaie d'avancer ensemble vous voyez non c'est comme ça c'est 2022 je vous ai dit ça ouais et je veux respecter ça je vais respecter ça je vais respecter ça je vais respecter ça mes copines parfois là elle s'est dit j'ai eu besoin il y avait certains gars il y a certains gars souvent elles ont elles vont prendre un homme il est marié avec sa femme ils ont une maison là on dit que le gars il va d'abord rembourser à la banque vraiment il rembourse d'abord son crédit à la banque donc ça veut dire que tu te regroupes le gars parfois même il perd de l'argent parce que quand tu revends il faut revendre quelque chose que ça t'apporte un bénéfice tu ne vas pas vendre quelque chose mettez les coeurs tu ne vas pas vendre quelque chose pour perdre l'argent sinon pourquoi alors rien que les frais de notaire ça te fait péter deux ans de location ou cinq ans de location parce qu'avant d'être propre je sais j'ai l'impression que les gens mais t'as rigolé ils croient que le droit à la propreté c'est devenu comme un jeu comme le football ce n'est pas le jeu c'est la réalité c'est pas le jeu mes copines pour dire la vérité parce que tout cela déjà je vois là je vais gros propriétaire 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 tu vas tu t'engages 20 ans 30 ans 15 ans hein avec ton mari sache que tu dois rester avec lui pendant 15 ans parce que tu ne restes pas avec lui pendant 15 ans hein ou 7 ans sache que la maison que tu vis là tu vas perdre l'argent dessus tu vas perdre l'argent soit vous êtes intelligent vous faites vous soyez vous êtes intelligent hein lui il ouvre il reprend son bien à part toi tu reprends tu habites chez un autre gars la maison que vous avez bien ou l'appartement que vous avez pris en location en crédit vous mettez ça en location ça paie une partie du crédit ou ça paie la totalité du crédit là vous êtes plein ah vous supportez en bas signez chez le nôtre c'est comme si tu signais le mariage c'est comme si tu signais comme si tu faisais d'enfant là tu payes tu payes mais si vous vendez c'est dommage il y a les gens qui ont vendu le bien ils ont perdu l'argent en investissement en croyant investir en croyant être propriétaire ils ont perdu beaucoup d'argent il y a certains ils ne veulent même plus attendre parler que je vais être propriétaire je vous dis ça donne le lait mes gars certains disent que d'avion je reste le locataire je vous dis si vous voyez si les gens qu'on se dit tous les jours aussi à cause souvent c'est toujours les séparations il y a beaucoup les premières causes c'est souvent les séparations avant même la perte d'emploi c'est souvent les séparations après il y a aussi le problème de la perte d'emploi le mari ou la femme qui perd son travail ils n'arrivent plus à vivre vous avez moins d'aide quand même lorsque vous êtes propriétaire que lorsque vous êtes locataire que vous n'avez pas grand chose vous avez beaucoup d'aide il y a certains qui perdent les loyers si il y a 5 euros par mois ou 5 4 euros papa avec ces cas réfléchissez avant d'aller essayer le droit de propriété tu as 5 4 ou tu payes un loyer de 50 euros par mois pourquoi tu vas te faire chier aller prendre un crédit même de 100 000 euros sur 20 ans si déjà on arrive à te donner mieux tu restes locataire 50 euros tu calcules même sur 20 ans 40 ans ça ne va jamais atteindre 100 000 euros moi vous dis parce que tu as tous les aides il y a les filles qui payent les loyers à 5 euros il y a les certains qui sont garantiement logés gratuitement tout dépend de la situation familiale c'est la France c'est l'avantage de la France qu'est-ce que vous voulez ben oui c'est nous autres qui travaillons pour ça et tant mieux elles ont raison qu'elles profitent c'est tout c'est le système qui est fait comme ça vous allez faire comment car le système tu profites donc réfléchissez n'allez pas voir parce que vous voyez les filles là dans leur propriété leur maison si toi tu as un don de HLM l'Etat te paye déjà l'HLM tu payes 5 euros par mois dans ton HLM pourquoi tu veux être propriétaire pourquoi pourquoi tu veux être propriétaire parlons vrai même en Afrique tu n'auras jamais un loyer de 5 euros par mois sans temps de ta poche jamais ça n'existe dans aucun pays seulement en France parce que l'Etat a déjà pris une bonne partie et toi alors on te dit seulement de payer une petite partie tu as payé je vous dis il y a les filles ici elles payent 10 euros 5 euros 5,4 euros pour avoir le logement et si tu vois les logements c'est immense vous s'amusez le pays le pays le pays le plus assistant c'est la France je vous dis ici là les français quand tu es français ou résident français tu es le roi tu es le roi du pétrole tu ne vas jamais voir ça dans un autre pays moi je vous dis la vérité mais après si tu décides de vivre comme ça moi je dis c'est un peu dommage parce que si tout le monde décide d'être comme ça ça ne va pas avancer parce qu'il faut bien l'argent pour pouvoir faire ça c'est pourquoi moi je suis souvent déçue pour ceux qui insultent le système français moi ça m'énerve parce qu'on me dit même dans nos propres pays on ne nous fait pas ça pourquoi moi je suis congre à 100% je vous dis demain tu chutes en France tu as l'aide les gens t'aident les tas t'aident gratuits te voir nous on paye nos soins mes copines nous ici on paye nos soins quand tu travailles comme nous là on paye nos soins assurances mais si tu ne tu ne travailles pas en France tu es soigné gratuitement je voulais on te soigne on te soigne genre peut-être que maintenant même ils essaient de visser parce que les gens ont un peu abusé le pays le plus assisté au monde voilà vous voyez qu'ici il y a beaucoup de flemmards parce que tu ne vas pas voir ça dans un autre pays rien que l'Angleterre qui est à côté à l'époque je ne sais pas si ça a changé tu te mets au chômage ils te donnent le chômage 6 mois tu n'as pas il coupe tout tu te rends compte si tu ne vas pas chez le travail je ne sais pas peut-être si ça a changé ou ça a changé mais à l'époque je me souviens les chômeurs avaient droit à 6 mois qu'on les donnait c'est normal tu perds ton travail c'est normal qu'on te soutient mais tu as vu quelqu'un au Cameroun qu'on a soutenu parce qu'il a perdu son travail quand on vous donne les avantages profitez soyez aussi intelligents et respectez respectez les lois et les conditions parce que même dans nos propres pays on ne nous fait pas ça c'est une chance payer un loyer 10 euros par mois 5 euros 50 euros c'est une chance et quand vous avez un loyer à 50 euros pourquoi allez-vous faire chier d'aller prendre un crédit pour être au propriétaire en plus quand tu payes un loyer de 50 euros par mois tu fais les économies dans tout tu fais les économies mes copines tu fais les économies tu ne payes pas de taxes d'habitation parce que si tu as déjà quelque chose de 5 euros ou de 10 euros par mois ça veut dire que la taxe d'habitation tu ne payes pas et en plus tu ne payes pas la taxe foncière parce que tu n'es pas propriétaire donc tu fais les économies dans tout mais si vous avez la chance de la chance de payer les loyers à 10 euros par mois 50 euros par mois mais franchement mieux je reste locataire juste à maman à vie il y a les gens qui ont fait les calculs de ça ils ne sont pas bêtards vous ne voyez pas certaines personnes qui sont locataires ils ne sont pas bêtards c'est parce qu'ils ont a bien calculé si tu fais les économies de taxes d'habitation 1000 euros par mois et taxes foncières 1000 euros par mois ça te fait peut-être 2000 je donne un exemple regardez les économies que vous allez faire 2000 euros calculés sur 30 ans tu deviens tu gagnes tu gagnes les fortunes est-ce que vous aimez le mot propriétaire ça me fait rire je dis vraiment c'est vrai que dans les réseaux sociaux on rigole beaucoup mais n'allez pas faire des bêtises parce que vous voyez les autres faire quand quelqu'un fait ça c'est que la personne bien calculée avant tu as tous les avantages tu vas aller te mettre dans les problèmes beaucoup la première cause du divorce bah oui c'est le droit à la propriété parfois ils sont heureux quand ils sont locataires dès qu'ils deviennent propriétaires parce qu'ils ont pris un crédit parce qu'ils ont une contrainte les disputes commencent pourquoi moi je décide d'investir celle c'est facile c'est pour éviter ou moi je dis que c'est moi-même oui oui c'est comme ça vous vous disputez pour rien vous n'arrivez plus à aller en vacances vous n'arrivez même plus à manger il y a des familles comme ça parce qu'ils rêvaient tellement les groupes propriétaires réfléchissez bien avoir des groupes propriétaires vous avez des avantages en France vous ne vous rendez même pas compte de la chance que vous avez on vous donne tout parfois même mes copines deux fois mes copines mes cœurs mettez les cœurs mettez les étoiles je vois dans ce que sur un conseil comme ça il n'y a pas les étoiles voilà donc mes copines il y a certaines personnes je vous dis attendez je vous dis que il y a certaines personnes souvent elles ne se rendent pas compte de la chance des opportunités qu'elles ont des opportunités parfois les filles elles ont souvent des appartements de ouf vous savez qu'ils sont en train de ils cassent les anciens HLM et ils font des nouveaux HLM et ils ont même les HLM BBC les derniers technologies mais la fille on te donne un grand logement comme ça tu payes 50 euros par mois parce que l'État déjà je ne dis pas que le loyer coûte 50 euros c'est que l'État peut-être si le loyer 8 euros et qu'elle a les enfants et qu'elle a ceci et qu'elle a pas donc elle se retrouve que l'État a déjà tout pris il reste seulement 50 euros pour elle à payer vous voyez là pourquoi tu vas aller te faire chier tu aimes bien la pâte tu vas aller te faire chier parce que ta copine est propriétaire mais non ne l'envie pas parce qu'elle est bien propriétaire mais en crédit et que peut-être qu'elle n'arrive plus avec son mari il se dispute tous les jours parce qu'il n'y a pas d'argent vous savez mes copines laissées elles me font rire les femmes mariées les femmes nouvellement mariées là elles me font souvent rire je suis aussi propriétaire la chérie on prétend quand tu fais le business de l'immobilier en européen maman tu dois être respecté vous avez vu les gens qui ont perdu la crise immobilière qui s'était passée aux Etats-Unis beaucoup de familles se sont retrouvées dans la rue prenez à respecter les gens je veux dire prenez à respecter les gens et n'allez pas copier les autres personnes avant de faire les choses réfléchissez si vous allez être gagnant si vous n'êtes pas gagnant dans l'histoire chacun regarde son intérêt n'allez pas faire parce que les autres font parce que les autres savent pourquoi ils le font parce qu'ils ont déjà implanté cocaux ça 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 se passe mal elle a quand même son petit toit qui n'a plus de crédit hein investi je le vois déjà sur facebook là chacun veut investir dans l'immobilier chacun veut investir dans l'immobilier tu as investi dans l'immobilier toi même là où tu habites c'est encore à crédit tu as investi dans l'immobilier et si ça se passe mal vous croyez que si c'était l'immobilier ça rendait riche tout le monde vous croyez que les autres allaient se faire chier les gens n'allaient pas se mettre au bitcoin ou ailleurs vous essayez un peu un petit peu le business comme ça hein vous allez mettre tous les oeufs dans un même panier et si les oeufs là se cassent vous faites comment vous vous recrouvez lent et lent mes copines vous pouvez ouvrir les yeux hein vous dit vous êtes un peu l'immobilier un petit peu l'agriculture un petit peu vous allez vous investissez un peu en Europe vous allez vous mettre un peu en Afrique comme ça on ne sait jamais ce qui va te rendre riche on ne sait jamais ce qui va c'est comme ça qu'on fait oh voyez moi mes bébés ok je vous ai déjà croit on prend pour les enfants non si tu as franchement un logement que tu payes 10 euros par mois sur 30 ans je vous ai dit que quand vous faites vos choses c'est bien beau pour les enfants mais les enfants ne doivent pas mettre ça dans la tête que mes parents ont donc je n'ai pas besoin de faire non 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 jamais si vous habituez vos enfants comme ça c'est une mauvaise éducation jamais c'est une mauvaise éducation l'enfant doit lui-même aussi se débrouer comme vous-même vous vous êtes débroué à voir maintenant c'est un plus pour les enfants ça permet quand même c'est quand même aussi bien toujours d'avoir un petit héritage même si c'est 10 000 euros même si c'est 5 000 euros mais c'est un plus mais si vous mettez déjà vos enfants dans vos têtes moi je vous dis moi mes enfants je ne les mets rien dans la tête mes copines je te dis clair et net que moi qui avais la regret je veux tout vendre je te dis je te montre d'abord dans la tête que ça ne t'appartient pas je t'appartiens que quoi on a oué tu vas aussi te bac quand tu manques comme ça à la fin d'avance vous croyez que nous c'est parce que nous aimons trop investir non c'est parce qu'on n'a pas le choix parce que le parent disait que quand tu vois déjà non chacun doit connaître la souffrance d'avoir quelque chose chacun doit se bac et avoir une signature c'était comme ça que oui j'ai réalisé oui c'est toujours un plus mes copines c'est un plus on va dire c'est un plus hein vous savez que l'autoroute les autoroutes les plus chères d'Europe de France vous savez c'est l'autoroute du sud maman l'autoroute c'est coûte cher ma copine autour du sud donc oui oui moi mes enfants on sait bien quand on fait tout ça pour les enfants mais moi mes enfants savent que moi déjà déjà je vais être une mamie douce attendez ma copine je mets ça comme ça alors c'est qu'elle là ne tombe pas d'étiquette parce que ça fait après beaucoup de papier dans la voiture pour rien Cyril si je bavarde pour rien dire mais tu es obligé de rester dans mon direct mon chéri si je bavarde pour rien dire est-ce que tu es obligé de rester dans mon direct moi je je rendais souvent sur certaines personnes moi je parle de ma chose tu dis que tu bavarde pour rien dire tu es obligé d'écouter mon direct mon bébé donc je vous dis que mes copines mes copines offrent le japap le japap de la nuit hein lorsque comme ça mettez les cœurs s'il vous plaît lorsque comme ça vous voyez non vous dites ça à vos enfants je vous dis que les enfants vont se battre il est hors des questions que toi tu t'es battu dans ta vie ton enfant compte sur ton bien à Oiti maman il faut que ton enfant lui-même il travaille c'est comme ça à 18 ans tu lâches ton gosse tu dis débrouille-toi ah oui parce que moi je me suis battu dis comme ça il faut avoir le tour avec les déviations vous savez qu'ici là ça veut souvent faire les déviations je vous dis mes copines non c'est comme ça si tu mets déjà ton enfant oui j'ai fait ça pour toi tu vas être propriétaire mais l'enfant va te tuer quand il aura 20 ans il veut faire la vie il va t'assassiner parce qu'il va savoir qu'il est intime je vous dis il y a plein d'enfants qui sont plein d'enfants qui font ça ils tuent leurs parents ils tuent ici là nous sommes en Europe ils tuent leurs parents parce que leurs parents l'âme mal éduquée le parent dit que c'était lui qui était tout pour lui c'était le grésor c'était l'amour on ne dit pas de ne pas émeut vos enfants mais il faut montrer à l'enfant qu'il faut qu'il se batte que la vie n'est pas facile la vie ne donne pas le lait montrer à l'enfant que la vie n'est pas facile la vie ne donne pas le lait il faut qu'il se batte même si tu es même si vous croyez que les enfants des milliardaires je vous dis que mes copines si je vous racontais les histoires que mes clients vont raconter le client va te donner les dos il te sort même une grosse somme mais son enfant il donne même 5 euros par semaine pour aller à l'école le milliardaire tu vois parce que le milliardaire va me montrer aller dans les familles des riches là c'est parce que nous on bavarde souvent que tu dis que j'aime tel j'aime ceci j'aime ceci renseignez-vous les femmes des milliardaires le gars on dit que c'est le plus riche au monde le plus riche de ceci mais il vous apprend la réalité vous les enfants il est capable de donner un village faire un don un village de 10 milliards mais dans sa propre famille il a raison à ses propres enfants il dit que vous aurez mes biens pétagra m'a mort et faites attention parce que je peux même faire les dons je me dis mes copines il prend comme si il fait les dons aux associations tu crois que tu vas hériter tu vas faire tu fais le beau tu crois que tu vas hériter de ton père tu commences à insulter tout le monde tu gaspilles l'argent tout ça tu t'en fous tu ne vas pas à l'école tu n'étudies pas tu donnes toujours le nom de tes parents le jour qu'il décède c'est là que tu vois la réalité il a donné tous ses biens aux associations tu te retrouves est lent c'est pourquoi il s'est interdit de déshériter les enfants en France pourquoi ils ont fait cette loi parce qu'il y a certains enfants qui se sont retrouvés peut-être ils ne savaient plus rien ils n'avaient plus rien tu deviens tu le dois tu s'est interdit de déshériter un enfant en France tu peux donner si tu as peut-être c'est un enfant seul je pense que c'est 53% quelque chose comme ça les 70% d'autres tu donnes à une association vous connaissez même les gens les gens riches la méfiez-vous et ils ont raison le gars lui s'est battu pour avoir ses biens toi tu viens parce que tu es son fils tu viens tu ne le respectes pas tu ne parles mal tu t'en fous de lui et tu crois que tu vas manger son argent qui s'est battu lui comme une malade il te faut aussi ça dure en silence en douceur vas-y mes copines tu fais ça dure en silence en douceur comme ça je vous dis il ne faut jamais compter sur les biens de ses parents jamais jamais déjà ça te rend faible et même le parent a eu fiété lorsque son enfant obtient un petit bien moi je vois des parents lorsque son enfant son premier appartement même si c'est un studio la maman elle est tellement heureuse elle dit waouh mon enfant c'est ici mon enfant c'est là elle est contente je vous dis elle est contente elle a la joie c'est une fiété pour chaque parent de voir son enfant même si c'est un petit coup de 10 maigres carrés tu es fier tu es fier et mon enfant réussit à faire tu commences à l'aider tu achètes peut-être le four vous voyez oui oui il y a des parents comme ça ils sont contents vaut bien c'est pour faire peut-être donner un petit coup de pouce mais ce n'est pas pour que l'enfant s'asseoir et croire que c'est le roi c'est non mais attends en tout cas moi mais les miens ils vont bosser ils vont bosser c'est tout tu bosses tu bosses comme j'ai bossé tu vois comment c'est la réalité de la vie là tu vas respecter parce que si tu ne manques pas c'est un enfant il ne respecte pas et il délapide ton bien tu meurs au bout de 6 ans il vend tout après la fin même il finit clochard alcoolique oui parce que tu n'as pas bien éduqué ton gosse au départ parce qu'il ne connait pas la souffrance que c'est de gagner quand tu prends comme ça un crédit tu es investi tu connais la souffrance tu sais qu'il faut bosser tu sais que tu ne dois pas t'amuser avec ça mais l'enfant lui ne sait pas ce que c'est il s'en fout ouais non mais bébé tu pars où je pars chez moi je vois là si vous avez aussi des questions tu pars où je rentre chez moi non je m'en vais chez moi moi j'ai plusieurs résultats j'étais à Toulouse maintenant je m'en vais sur Cannes je vais dormir à Cannes et ensuite demain je m'en vais à Monaco j'attends la veuve joyeuse et je vais donner beaucoup de conseils à mon niveau à la veuve joyeuse vous allez voir si je l'accepte mes conseils parce que je n'oblige jamais à quelqu'un je n'oblige à personne non il n'y a pas de soucis vous savez que nous on a les détecteurs nous avons les caméras même dans les voitures mon bébé nous avons les systèmes d'alarme nous sommes en Europe non tu vois les systèmes d'alarme est-ce qu'on vole encore les voitures en France on ne vole plus quand tu as une voiture il y a les systèmes en deux secondes on recrouve il faut investir comme ça il y a les systèmes quelqu'un tu prêtes même le téléphone tu mets des systèmes que la personne s'il fait le congo ça c'est toi comme toi tu écoutes dans ton téléphone vous connaissez les choses c'est tout ça c'est seulement l'argent il faut payer il faut payer tout ça c'est tout moi mes bébés d'amour je vais devoir vous laisser je pense que nous avons fait assez de japa je vous souhaite une bonne nuit gros bisous mes bébés la suite ça serait pour un autre direct mes doudous d'accord je vous donne quelques conseils de temps en temps et de temps en temps nous avons aussi déconné donc vous voyez un peu je vous aime gros bisous